Bonjour, 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 alors réformer les chambres de commerce pour les rendre plus réactifs, pour booster l'économie en hydrocarbures, réformer c'est au revoir ou apporter quelques réajustements à ce qui ne va pas, puisque déjà le ministre du commerce s'est montré favorable à cette éventuelle réforme. Pour parler de réforme, il faut rappeler les choses, la réforme a déjà été faite, si on parle des statuts, donc elle a déjà été faite en 96 et on a pratiquement fait une étude comparative avec tous les types de chambres de commerce qui existent de par le monde et on a organisé une très très large concertation avec l'ensemble des organisations patronales de l'époque et organisations professionnelles et un consensus a été fait autour des statuts actuels avec lesquels on fonctionne. C'est des statuts qui datent bien sûr de 96. Aujourd'hui, il y a une demande, disons plutôt, de modification de quelques dispositions un peu de ces statuts, mais globalement c'est des statuts parfaitement adaptés à la situation actuelle et même, j'allais dire, future, parce qu'on s'est inspiré des modèles existants dans un certain nombre de pays voisins, notamment des pays qui nous ont précédés dans la mise en place d'institutions consulaires et nous sommes pratiquement au même niveau d'organisation. Donc statutairement c'est fait. Je pense que des modifications sont apportées parce qu'il s'agit d'institutions bicéphales, il faut peut-être parler aujourd'hui, de culture de chambre. Et la culture n'existe pas encore, ni au niveau des entreprises, ni parfois même au niveau des pouvoirs publics. Mais justement, quand vous parlez de culture de chambre, c'est par rapport à l'adhésion, par rapport à la participation, par rapport à l'agressivité des opérateurs face au marché ? En réalité, lorsqu'on parle d'un système de chambre comme le nôtre, on ne peut pas parler d'adhésion. Tout le monde parle d'adhésion. En fait, il y a une affiliation. Lorsqu'on est dans un système de chambre de droit public, ce qui est notre cas, ce qui est le cas par exemple en France ou dans toute l'Europe continentale, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, etc. Ces pays-là ont un système d'organisation similaire, c'est des chambres de droit public, il n'y a pas d'adhésion. L'adhésion est le propre de ce qu'on appelle les associations. Donc nous ne sommes pas une chambre de droit privée, elle n'est pas associative. Donc les détenteurs de registres de commerce sont automatiquement membres de la chambre de commerce. Donc la chambre de commerce a une mission de service public. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que ces chambres de commerce sont quasiment désertées. Pourquoi ? C'est parce qu'elles n'apportent pas beaucoup d'intérêt à l'économie que les opérateurs et les commerçants les désertent ? Le nombre d'adhésions est relativement minime. Le travail des chambres d'abord est un travail de fourni qui n'apparaît pas très très souvent. Toutes les améliorations à apporter au fonctionnement des entreprises, toute l'adaptation de la réglementation économique et de la législation économique est partie un peu de propositions faites par les chambres de commerce. Seulement c'est un travail qui se fait à l'intérieur. Lorsqu'on fait un travail, on ne va pas le médiatiser au débat. Parce qu'en fait nous, nous considérons comme une force de proposition, comme une caisse de résonance du pouvoir public. Donc toutes les dispositions législatives, réglementaires de ces dernières années qui ont été apportées un peu à tout le dispositif, qui ont été réglementaires concernant les entreprises, est partie un peu de la chambre de commerce. Maintenant il est vrai que les problèmes qui sont posés peut-être au niveau local, c'est celui des moyens. Or les chambres ne disposent peut-être pas de suffisamment de moyens encore. Certaines prérogatives restent encore, j'allais dire, entre les mains de certains ministères et n'ont pas été un peu, disons, déléguées aux chambres de commerce. Mais ça, je pense à mon avis, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Mais est-ce qu'il faudrait décentraliser justement cette décision au niveau local ? Puisque tout le monde est unanime, la richesse est au niveau local. Donc ça devrait revenir un peu par rapport à cette question aux chambres de commerce qui sont représentées à travers les 48 huilaya du pays. Vous savez, vous posez un problème assez pertinent. Dans le sens où nous avons pris conscience de cela à l'occasion même d'élaboration de nos statuts en 1996. Nous avons donné une très très large autonomie aux chambres de commerce locales à telle enseigne qu'en fait on n'a même pas de tutelle sur ces chambres. Elles sont totalement autonomes. Donc nous avons aujourd'hui 48 chambres. Au départ, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on était parti sur une vingtaine de chambres. On a essayé de regrouper deux à trois huilaya pour faire en sorte qu'en fait on ne disperse pas trop le moyen. Bon, et pour rechercher un peu la proximité des entreprises, on est parti vers un système un peu plus décentralisé où chaque huilaya dispose de sa propre chambre de commerce. Il se trouve que ce problème de moyens se pose, mais il se pose également peut-être un problème d'encadrement, mais il ne se pose pas qu'au niveau des chambres de commerce, c'est un problème de tout pays. Donc à la limite, compte tenu du statut actuel, enfin, qui nous assimile à un EPIC, donc nous avons, si vous voulez, une grille de salaire plus ou moins réglementée, donc elle n'est pas très attractive pour avoir des compétences au niveau même local. Et donc nous subissons un peu les contre-coups de cette mauvaise classification des chambres de commerce. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Chani, vous dites qu'à la faveur de la réforme que vous avez engagée en 1996, les chambres sont totalement autonomes au niveau des huilaya. Pourquoi ne sont-elles suffisent pas réactives ? Est-ce que c'est un problème de la ressource humaine ? Est-ce que c'est un problème de financement ou de moyens ? Puisque certains d'entre elles n'ont même pas de lieu pour se réunir. Les trois, à la fois, ce que vous posez comme problème est réel. Il y a un problème de moyens très sérieux, et un problème également humain, complètement, surtout au niveau local. Nous attendons plus que les salaires sont très très bas, et c'est régi par une grille où le plafond est fixé par une circulaire du ministère du travail. Et nous sommes, je pense, injustement classés comme Épique. Et puis il y a un problème de financement sérieux aussi. On essaie d'assister, d'accompagner ces chambres de commerce pour développer leurs propres revenus à travers un certain nombre d'activités, mais ça reste quand même insuffisant. Une mise à niveau est nécessaire aujourd'hui, selon vous ? Oui. Par rapport aux défis qui nous attendent, la chute du prix du baril, qui nécessite aujourd'hui de mettre en place impérativement une économie diversifiée, indépendante des hydrocarbures. C'est un peu notre mission essentielle, c'est de travailler pour arriver à réaliser cette diversification. Nous sommes, nous, dans une logique de développement de l'entreprise, nous sommes dans une logique de développement un peu de toute l'activité économique. Notre objectif est de faire ressortir au niveau de chaque ou de la lien les potentialités, les opportunités d'investissement, de faire en sorte que l'entreprise puisse se développer, s'épanouir dans un environnement très favorable, etc. Donc vous avez aujourd'hui quelques contraintes qui se posent objectivement à l'entreprise, qui dépassent le cadre de la Chambre et qui mériteraient peut-être une concertation un peu plus large, qui appliquerait les pouvoirs publics centraux, pas uniquement locaux. C'est sur quoi nous sommes en train de nous égatuler depuis déjà quelques temps. Alors vous déclarez que nous sommes une force de proposition, mais toutefois vous êtes souvent absent des grands débats économiques qui intéressent de très près l'entreprise. Pourquoi, M. Chamis ? Je ne sais pas si vous dites que nous sommes absents, mais moi je suis présent, enfin je ne suis pas personnellement, je veux dire la Chambre, la Cassie est présente pratiquement à toutes les rencontres économiques. Vous êtes présent, mais vous n'engagez pas le débat sur l'entreprise de façon profonde par rapport aux mutations que nous connaissons aujourd'hui à travers le monde, qui concernent la chute des prix des hydrocarbures, l'éventualité d'adhésion de l'Algérie à l'OMC, qui est visiblement, si on s'en tient, au propos d'Amar Abbé Nunes, incontournable aujourd'hui par rapport au fait, par exemple, qu'on n'ait pas à un moment donné tiré des leçons de l'accord d'association qui était un peu, quelquefois, défavorable pour l'entreprise. C'est bien une institution qui est fortement impliquée dans tout ce processus, c'est la Chambre agréable de la Cassie d'Industrie. Moi, personnellement, je préside le comité de suivi de la mise en œuvre des zones de libre-échange. Toutes les propositions concernant notre adhésion à l'Union Européenne depuis notre adhésion au jour d'aujourd'hui. Nous avons une commission qui se réunie régulièrement et qui est composée de l'ensemble des organisations patronales et professionnelles pour prendre en charge un peu les requêtes des entreprises quant à peu aux conséquences qu'elles ont subies. Et pour faire en sorte, nous avons nous-mêmes été les premiers à poser des problèmes d'un certain nombre d'entreprises qui commençaient à subir le contre-coup de notre adhésion à l'Union Européenne. Rappelez-vous, les premières réunions se sont tenues à la Chambre de commerce. Immédiatement après notre adhésion à l'Union Européenne et jusqu'au jour d'aujourd'hui, soit avec l'AXA, que ce soit avec les autres, même au niveau bilatéral. Peut-être que vous ne le dites pas suffisamment ? On n'a pas besoin de le dire dehors, on le dit au pouvoir public. Notre objectif, c'est d'amener un peu... Vous savez, les chambres de commerce, c'est une sorte de caisse de résonance du pouvoir public. C'est un baromètre pour voir quels problèmes se posent au niveau du terrain et comment les résoudre. Nous, on ne va pas le dire à tout le monde. Nous, on réunit les chefs d'entreprise, on essaie de prendre en charge leurs préoccupations, on les formalise d'une certaine manière, on fait des propositions. Aucun texte de loi ou aucun règlement n'est élaboré sans notre consultation. Donc, tout ce que vous voyez comme nouveau dans notre réglementation, la Chambre y a participé de façon directe ou indirecte. Comment vous évaluez l'accord d'association avec l'Union Européenne aujourd'hui, M. Schems ? L'accord d'association, il faut l'aborder sous plusieurs aspects. Il y a un aspect purement, j'allais dire, financier. Donc, il y a un manque à gagner lorsque, par exemple, on regarde ce que le trésor aurait pu collecter à travers les droits et pax, avec, bien sûr, les investissements attendus et peut-être, j'allais dire, les exportations attendues. Et donc, quand on compare, il est vrai qu'à ce niveau-là, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons certainement... On n'a pas su négocier. Négocier, non, ce n'était pas totalement un problème de négociation. Moi, je pense qu'on n'avait pas une vision très, très précise de notre... À la fois de notre potentiel à l'export et aussi de... Parce qu'il faut rappeler une chose. L'Union Européenne ne pose pas de sérieux problèmes à notre économie parce que les produits de l'Union Européenne, bon, ne sont pas... Ne menacent pas trop notre production nationale. Nous, ce qui menace notre production nationale et ce qui pose un vrai problème, ça vient en une autre provenance. Donc, c'est un peu... Quelle provenance ? Surtout asiatique. Surtout asiatique. C'est ça qui pose problème. Mais l'Union Européenne, en dehors de cet aspect lié, on manque à gagner par rapport à nos recettes, disons, douanières, etc. Donc, le reste ne peut pas discuter. Il est vrai que le marché européen reste relativement ouvert au plan, j'allais dire, des... Disons, douaniers, mais qu'il y a certainement des normes auxquelles il faut s'y adapter. Mais il y a un effort que doit faire l'entreprise aussi pour... C'est d'accord. Hormis cet aspect que vous soulevez de ce chamis. Enfin, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit... J'ai dit tout simplement qu'on a désarmé au plan douanier, donc il y a un manque à gagner pour le trésor, mais qui devait, en fait, être compensé largement par des investissements européens chez nous, par des... Donc, en fait, il y avait dans la vision une certaine compensation. Parce que quand on adhère à une zone de libre-échange et on relance à des recettes provenant des droits et taxes douanières, ça veut dire que l'on va ouvrir un marché pour ses propres produits, donc on va promouvoir des exportations, et on va également bénéficier d'investissements, de transferts de technologies. C'est ça un peu la vision. Disons que ça, ça ne s'est pas fait. C'est ce qu'on avait attendu comme investissement chez nous. Mais c'est clair que celui qui détient la technologie ne vous la donnera pas. Il vous la vendra, mais il ne vous la donnera pas. En fait, oui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la technologie, il y a un peu ce qu'on appelle... Ni le transfert de savoir-faire non plus. Oui, aujourd'hui, ça s'achète. Mais disons qu'également, on devait nous ouvrir le marché, mais on avait connu quelques problèmes. On nous a opposé parfois des droits anti-dimpiques pour certains produits parce qu'ils considéraient que nous subventionnons à travers le prix intérieur de l'énergie, c'est un certain nombre de produits qui nous ont un peu gênés pendant quelques années. C'est le cas de Fertial. On nous a opposé également des règles d'origine très contraignantes pour placer le produit en Europe, etc. Donc ça, c'est un peu... Ils sont dans le protectionnisme économique. Enfin oui, c'est bien... Nous ne faisons pas aujourd'hui, nous, nous permettant à tous les produits d'intégrer et de rentrer sur notre marché. Non, parce qu'il n'y a pas que des barrières tarifaires. Il y a des barrières non tarifaires, ce qu'on appelle les OTS, les OTC, les obstacles techniques au commerce. Donc ça existe. Mais il faut être à l'intérieur. C'est ce qu'avait dit hier le ministre du Commerce en disant qu'il est préférable d'être à l'intérieur d'une organisation comme le OMC et mieux se défendre que d'être dans la position où nous sommes au-delà. On se défend mieux quand on est à l'intérieur que quand on est à l'extérieur. Mais justement, par rapport à cette déclaration faite hier, il dit que l'adhésion à l'OMC est incontournable aujourd'hui. Il faudrait qu'on y soit, il faudrait qu'on y adhère. Il est préférable qu'on soit dedans, qu'on soit à l'extérieur. Et tous les pays qui ont intégré l'OMC n'ont pas pour autant bradé leur économie. Comment aujourd'hui mettre en place tous les mécanismes pour préserver aussi notre économie en adhérant à la fois à l'OMC ? De toute façon, une chose est certaine, c'est qu'une adhésion à l'OMC implique l'implication de tous les acteurs et en premier chef l'entreprise. Parce qu'en fait, quand on va dans une organisation comme ça, on va pour à la fois ouvrir des marchés à nos entreprises et essayer donc de faire en sorte que nos entreprises soient également protégées. Pour peu qu'elles soient compétitives aussi, parce qu'il ne faut pas protéger n'importe quoi aussi. Ça, c'est un élément qu'il faut signaler. Il se trouve que l'OMC, on a mis beaucoup de temps à négocier, mais en fait, ce n'est pas la négociation elle-même qui nous porte. Il faut d'abord qu'on maîtrise un certain nombre d'éléments ici, au niveau national. Il faut savoir ce qu'on devrait défendre, il faut avoir une vision assez claire des secteurs que nous allons défendre et que nous cherchons à promouvoir, etc. pour pouvoir un peu aller avec des propositions concrètes. Parce que ceux qui négocient avec nous, ceux qui nous posent des questions à l'OMC, c'est également des pays qui sont intéressés par notre propre marché. Mais sommes-nous suffisamment compétitifs, l'entreprise algérienne, en sachant parallèlement que nous exportons quasiment rien. Nos exportations n'excèdent pas. Aujourd'hui, les 2,5 milliards de dollars. Et dans les 2,5 milliards de dollars, vous avez la moitié, c'est les produits dérivés de pétrole. Non d'exportation est une vision, ou disons que c'est un objectif qui doit s'explorer sur plusieurs années. Et qui doit répondre à une vision claire. Parce qu'en fait, il y a des secteurs dont on ne peut pas être compétitifs. Nous sommes un pays producteur d'énergie, donc c'est un atout important pour nous. Il faut donc développer des industries d'abord énergie boursière, et puis aller vers la transformation un peu de notre gaz en produits pétrochimiques, de manière à pouvoir avoir le maximum de valeur ajoutée chez nous, et de nous repositionner sur le marché, parce qu'il y a une forte demande d'un certain nombre de produits issus un peu de la pétrochimie, et qui peuvent très très bien être non seulement placés sur le marché international, mais peuvent favoriser également la création d'entreprises de transformation chez nous. Donc, il y a des... Notre agriculture pourrait être très performante, et aujourd'hui, les pays, une force d'une économie ne repose pas que sur un produit ou sur un secteur. On parle de diversification, la diversification, c'est tout ça. C'est s'appuyer sur son agriculture, sur son tourisme, sur son industrie, sur ses services, etc. Donc, il y a des pays qui font très bien dans les services. Mais on dit, on adhère et on protège notre économie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'intérieur ? Ce qu'il faut protéger, il faut protéger des industries naissantes. Il ne faut pas protéger... Mais est-ce qu'elles ne sont pas suffisées, aujourd'hui, vulnérables ? Nous ne sommes pas très vulnérables, non. Je pense qu'en fait, face à la contrainte, nos entreprises, si elles sont accompagnées, si elles sont aidées, elles peuvent être performantes. Nos entreprises... Aider, accompagner, qu'est-ce que vous entendez par là, M. Chamy, pour être clair ? Très, très simple. Tous les problèmes qu'on rencontre entreprise ici, soit au plan du foncier, du financement, j'allais dire même de certaines contraintes bureaucratiques... On en parle depuis 20 ans et ce n'est pas encore réglé. Ah oui, ce n'est pas réglé, parce que ce n'est pas évident. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la prise en charge d'un certain nombre de problèmes. Il se trouve qu'il y a des problèmes, parfois, de coordination. Il y a des incompréhensions aussi, qui se posent à divers niveaux. Il y a peut-être... Peut-être nous-mêmes, hein, on ne formalise pas clairement nos propositions. Et donc, on a du mal, peut-être, à convaincre les décideurs à aller... Et puis, le processus de décision, c'est parfois très compliqué. Même le programme de mise à niveau des entreprises mis en place, il n'a pas tellement un réussi. C'est le cas aujourd'hui. C'est le constat unanime. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on sait... Que ce soit celui de l'Union européenne, celui mis en œuvre par le ministère de la PME, qui est devenu aujourd'hui le grand ministère de l'Indifry ou de l'économie. Oui, je suis d'accord avec vous, qui n'a pas donné de bons résultats. Nous l'avons signalé. L'Union européenne a repris par la main droite ce qu'elle a donné par la main gauche, ou inversement. Donc, effectivement, les experts de l'Union européenne ont consommé cet argent pour accompagner des entreprises. Mais en réalité, notre vision, nous, au départ, on l'avait dit, au niveau de la Chambre de commerce, on a dit qu'on ne devrait pas accepter d'être accompagné de cette manière. Nous avons, nous, nos spécificités. On avait donc, nous, nos propositions pour accompagner un peu le processus de mise à niveau. Mais il n'est pas trop tard. L'Algérie a les moyens, aujourd'hui, d'accompagner ces entreprises. Parce que la mise à niveau est également un processus permanent. La mise à niveau, ce n'est pas des équipements qu'il faut acheter. La mise à niveau, c'est ce qu'on appelle des fonctions améliorées au niveau de l'entreprise. Lorsque vous allez au niveau de l'entreprise, vous parlez maintenant micro-entreprise, donc vous allez prendre un peu toutes les fonctions, alors il y a des entreprises qui ont des faiblesses et des forces. Donc il faut faire un diagnostic et puis voir quelles sont les faiblesses et agir sur ces faiblesses. Parce qu'il y a des fonctions, il y a une fonction achat ou il y a une fonction distribution, il y a une fonction production, il y a une fonction marketing, il y a une fonction comptabilité. Tout ça, quand on fait un diagnostic, on va regarder est-ce que l'entreprise maîtrise ses coûts, est-ce qu'elle a une véritable comptabilité analytique. Ou il faudrait peut-être la mettre en place pour avoir une vision plus claire des faiblesses de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a un problème de marché, à ce moment-là, il faut penser marketing, il faut penser... Voilà un peu, c'est du lit matériel, la mise à niveau, ce n'est pas des investissements. Aujourd'hui qu'on pense à lancer une campagne aussi consommant algérien. C'est nécessaire aujourd'hui également, mais on ne peut pas consommer algérien si on n'est pas suffisamment compétitif. Qualité-prix. Apport qualité-prix. Oui, tout à fait. Moi, je pense que consommer algérien, c'est vrai, ça fait partie du patriotisme économique, mais il faut consommer le bon produit algérien. Alors, la chute du prix du baril, est-ce que c'est l'occasion pour nous, l'occasion ou jamais, pour mettre en place une économie pérenne, en rideau carbure, c'est-à-dire la centrée autour de l'entreprise ? L'être humain a toujours travaillé sur la contrainte. Et la menace. Et la menace, voilà. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. À quelque chose, malheureusement, les décisions les plus rationnelles dans ce pays ont été prises pendant la période de crise. Donc, moi, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, et puis le ministre l'a bien spécifié, nous ne sommes pas un peu dans la situation des années 80, on était vraiment assez sur un paiement, avec un ordonnement complexe, etc. On n'est pas dans une situation similaire à celle de 86 chocs pétroliers ? Pas du tout, pas comparable du tout. Nous avons aujourd'hui quand même des réserves relativement importantes. Nous avons aujourd'hui, disons, nous sommes auprès des bailleurs de fonds, nous sommes crédibles, nous pouvons lever des financements sans grande difficulté. Ce qu'il s'agit, c'est d'orienter les investissements vers des créneaux porteurs, etc. Donc, faire en sorte pour qu'on ne puisse pas investir cet argent n'importe comment. Et puis, comme l'avait signalé M. le ministre hier, quand vous regardez la structure de nos importations, l'essentiel, c'est des matières premières et des équipements. C'est les biens et services, 60%. Les biens et des équipements. Les biens et des matières premières et des équipements. Les biens de consommation sont également dominés par des produits essentiels, comme le blé, médicaments, lait, etc. Donc, on n'est pas tout à fait dans une option, disons, d'importation tout venant ou de gaspillage. C'est-à-dire, il ne faut pas focaliser seulement sur les 60 milliards de dollars. Il faudrait regarder de près la structure des importations. C'est ce que vous sous-entendez, M. Chamis ? Je vais bien mieux. Si on va diversifier notre économie, si on va avancer un peu dans notre raisonnement, 60 milliards, c'est rien du tout. Sur une économie très diversifiée, on sera amené à importer le double. Parce que ce qu'il faut, c'est également exporter davantage. C'est ça le... Or qu'on n'exporte qu'à hauteur de 2,5 milliards de dollars. C'est ce qu'il faut prendre en charge, je pense, avec, disons, sérieux. Alors, très rapidement sur cette question, ce qui est relevé aujourd'hui à travers nos entreprises, c'est que nous négocions très mal nos contrats à l'international. Que se passe-t-il ici en nous voulant exporter ? Et aujourd'hui, la Banque d'Algérie autorise certains producteurs à aller sur les marchés internationaux. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Moi, je pense que la négociation est un élément important. C'est pour ça que nous organisons chaque année des formations actions sur la négociation des contrats, notamment à l'international. Parce que l'entreprise, quand elle négocie un contrat, très très souvent, elle ne regarde que les aspects pris. Très très souvent, on néglige un élément important qui est le règlement des différends. Parce qu'il y a des problèmes qui naissent à l'occasion de l'exécution des contrats. Et là, nous avons mis en place un centre d'arbitrage chez nous, nous faisons des formations, nous sommes sensibilisés aux entreprises pour qu'à l'occasion de la négociation de leurs contrats, ils fassent très très attention, soit appuyés par des avocats d'affaires, par des bureaux spécialisés, etc. Très rapidement sur cette question, à travers tout le pays du monde, les chambres de commerce ou les chambres consulaires sont gérées par les opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous avons une gestion double, administration, opérateurs économiques, ce n'est pas antinomique ? Les chambres de commerce de l'ombre ne sont jamais gérées par les opérateurs économiques. Ce sont les seules institutions publiques gérées par les privés ? Pas du tout, elles sont ouvertes à la représentation du privé. La gestion relève du gestionnaire, eux font de la représentation au niveau des entreprises. Vous allez dans n'importe quelle chambre au monde, je prends par exemple les chambres des pays voisins, en Espagne, en France, en Allemagne, les gestionnaires ne sont pas les représentants des entreprises. Les représentants des entreprises viennent pour, disons, orienter, pour faire part de leurs préoccupations et pour représenter l'entreprise. Les gestionnaires de représentation, elles sont certes bicéphales, mais la gestion ne relève pas du tout des élus. M. Mohamed Yami, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !